Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, je vais vous parler comme ça, parce qu'en vrai, je n'assume pas mon petit plaster. J'étais en train de faire mes avocats, puis j'avais vraiment le goût de manger une toast à l'avocat. Voici mon avocat. Voici mon avocat. Vous voyez comment il est noir à l'intérieur? En fait, ça m'a appris des clauses. Ça a pris sa conscience de l'avocat. Et quand ton intérieur est pourri, puis que tu ne fais pas ton travail personnel, puis que tu n'enlèves pas tes couches, puis que tu restes dans tes blessures, puis que tu ne prends pas conscience pour les mettre en lumière, les accueillir, les transformer en quelque chose de beau, de sain. Comment tu penses que tu peux nourrir le monde avec ça? Tout ça pour dire qu'on est ce qu'on mange, mais surtout qu'on est ce comment on se nourrit, de soi-même envers soi-même, et aussi de ce qui nous entoure, de ce qui nous habite, tout pour l'important. Sinon, on a l'air juste d'un avocat pourri, dégueulasse comme ça. Partout. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pu en récupérer une partie qui n'était pas si pire. Mais imaginez quelqu'un qui fait un travail personnel intérieur, constant, d'accueillir et d'illuminer chaque partie d'ombre et de pourriture comme ça, parce que oui, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous pouvez le faire même quand tu penses que tu as touché le fond et qu'il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu peux être en voie de transformation. Parce que tout est apprentissage. Fait que c'est ça. Tout finit par guérir un jour. Même un feu sauvage. C'est tout pour aujourd'hui. Bye! Bye!